La djelaba de Nasreddin Un soir, Nasreddin revient de son travail dans les champs, avec des vêtements sales et tout crottés. Soudain, dans une rue, il entend rire et chanter, et il comprend qu'il y a une fête. Or, chez nous, quand il y a une fête, tout le monde peut y aller. Nasreddin pousse donc la porte de la maison et sourit de bonheur. Une bonne odeur de couscous. Le couscous se dégage de la cuisine, mais il ne peut aller plus loin. Il est tellement mal habillé qu'on le chasse de la fête sans ménagement. Il court alors jusqu'à sa maison, met sa plus belle djelaba et retourne à la fête. Cette fois, on l'accueille, on l'installe confortablement et on pose devant lui à manger et à boire. Nasreddin prend du couscous, de la sauce et du thé. Il commence à les répandre sur son manteau. Et il dit, mange mon manteau, bois mon manteau, mange mon manteau. L'homme assied à son côté et lui dit, que fais-tu là, malheureux ? À étaler le couscous et le thé sur ton manteau, es-tu devenu fou ? Non, l'ami. Je répondais très digne. Car en vérité, moi je ne suis pas invité. C'est mon manteau qui est invité. C'est mon manteau, c'est mon manteau. C'est mon manteau, c'est mon manteau. C'est mon manteau, c'est mon manteau.